C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au Rencontre de la Monnaie Libre. Je vais vous parler aujourd'hui de D3JS. En fait, c'est une tentative de développement d'un système de visualisation de la toile de confiance. Au départ, c'est Millicent qui avait partagé un SVG sur Internet, qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Je ne savais pas qu'il avait commencé à développer, j'ai vu. Et puis, j'ai fait ça dans mon coin, tranquillement, pour tester. J'ai suivi un tuto que... D'ailleurs, je vous invite à suivre la présentation avec le lien que j'ai mis sur le chat. Donc sur dunitaire.normandilibre.fr. Slash hotmap slash rml11 slash d3js.pdf Donc dessus, il y a des liens qui seront peut-être utiles pour ceux que ça intéresse. Et donc, en fait, j'ai suivi des tutos. Donc les tutos de Scott Murray, qui ont été traduits en français, dont le lien est disponible dans le PDF. Et donc, avec des 3JS, on peut faire tout type de graphes. Alors, ça peut être aussi utile, par exemple, pour Césium, pour faire les graphes du nombre de membres, ou les graphes de l'évolution de la masse monétaire. Puisqu'on peut faire des nuages de points, des courbes. On peut faire tout un tas de graphiques classiques. Et tout ça, grâce à JavaScript. Et aussi, donc, on peut afficher des graphes. Des graphes de réseau, comme celui de la toile de confiance. Donc j'ai développé la hotmap avec des 3JS. Mais il y a aussi SigmaJS qui existe. J'ai commencé à aborder. Alors, il y a un peu moins de documentation. Il y a moins de choses. Donc, du coup, je me suis arrêté là. J'ai, vous voyez, c'est le nombre de nœuds. Enfin, c'est les nœuds de la toile de confiance qui se positionnent en cercle au départ. Puis avec un algorithme de force qui s'auto-positionne. Donc, SigmaJS a l'air très puissant. Je pense que pour la toile de confiance, ça peut être pas mal. Parce que ça peut gérer de grosses quantités de données. Et au niveau de l'affichage, ça marche avec WebGL. Donc, du coup, s'ils utilisent la carte graphique, c'est beaucoup plus rapide que de manipuler les aimants HTML du DOM. Donc, ce que fait des 3JS. Donc, ça, c'était la petite aparté. Donc, concernant la hotmap. Alors, la hotmap, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Elle est accessible sur dunitaire.normandilibre.fr. Et donc, je vais recharger la page pour qu'on voit dès le départ. Donc, j'ai un fichier JSON qui est généré par PHP, qui interroge la base d'unitaire. Et qui me crée les nœuds et les liens du graphe. Et c'est avec ce fichier JSON que la hotmap affiche la toile de confiance. Donc, en fait, au niveau des fonctionnalités, ça nous affiche les nœuds avec une position plus ou moins aléatoire. Et ensuite, ils se positionnent progressivement en fonction de force. Donc, les forces, en fait, il y a des forces d'attraction et de répulsion. Donc, les nœuds se repoussent entre eux. Plus ils sont gros, plus ils se repoussent. Et ensuite, chaque lien qui relie un nœud à un autre, l'attire. Il n'y a pas de pondération, rien du tout. Et en fait, la position finale des nœuds, elle est juste soumise à ces forces-là. Donc, au bout d'un moment, le système atteint un équilibre. Là, on voit que ça bouge encore un petit peu. On n'est jamais 100% à l'équilibre. Et donc, on peut zoomer et voir un peu les différentes communautés. Alors, on pourrait implémenter un système de détection de communautés. Il y a des algorithmes qui existent, notamment pour colorer le graphe. Pour faire des couleurs en fonction des communautés. Ce qu'on appelle des communautés dans la théorie des graphes. C'est les groupes de nœuds. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des gens qui habitent au même endroit. C'est les certifications qui font les communautés. C'est-à-dire que c'est une corrélation géographique ? Souvent. Souvent, effectivement, dans le cas de la monnaie libre, il y a souvent une corrélation. Donc, on peut zoomer. On peut passer dans un mode édition en appuyant sur entrée. Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir un nœud. Cliquer sur un nœud. Et à ce moment-là, ça nous affiche uniquement les voisins. Donc, la légende nous indique ici qu'il y a les certifieurs. Il y a les certifiés et il y a ceux qui sont les deux, en fait. Les certifieurs et certifiés. Donc, il y a un système de... On pourrait faire aussi des flèches, mais j'ai eu du mal à mettre des flèches. Donc, j'ai mis des couleurs. Donc, on peut voir, par exemple, pour Carole, ici, que Michel, c'est quelqu'un qui a été certifié par Carole, mais que Michel n'a pas certifié Carole en retour. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut parcourir la toile de confiance avec la Wattmap. Alors, les touches du clavier fonctionnent. Voilà. Quelques petites choses ergonomiques comme ça pour faire un peu comme une carte. Au niveau de la conception, en fait, c'est un système de calques. Donc, c'est du SVG. C'est D3JS et du JavaScript qui manipulent le DOM, les éléments HTML de la page. Et tout ce qui est derrière, au niveau du DOM, c'est du SVG. Donc, il y a un système de calques. Je ne vais pas répéter ce qui est dans le document. Pour ceux qui sont intéressés, tous les détails sont dedans. Mais grosso modo, il y a un calque qui va servir tout au fond pour, quand on est en mode audition, de pouvoir déplacer la Wattmap. Il y a un calque qui ne concerne que la Wattmap et un calque par-dessus pour, justement, gérer le zoom. Voilà, grosso modo. Mais les détails sont dans le document. Au niveau de la préparation des données, dont j'ai déjà expliqué, c'est un script PHP qui interroge mon e-local. Et le script est disponible sur le dépôt GitHub de la Wattmap, pour ceux que ça intéresse. Et puis, voilà. Donc, il y a quelques petites fonctionnalités qui peuvent être intéressantes de présenter dans D3JS. Par exemple, on peut, dans un jeu de données, on peut trouver le maximum tout de suite avec une fonction ou le minimum. On peut, du coup, générer des échelles. Donc, on a un domaine qui va de zéro à un maximum. Et on voudrait, par exemple, que la taille des nœuds ne fasse pas plus de 20 pixels. On peut dire, on peut faire une corrélation de zéro à 20, entre le domaine zéro à 20 et le domaine zéro à le nombre de certifications maximum, par exemple. Et du coup, l'échelle, elle se calcule toute seule. Il y a plein de choses comme ça. On peut aussi mapper les données, c'est-à-dire renommer les champs. Donc, c'est utile dans certains cas. On peut trier les données aussi. Donc, en l'occurrence, dans le SVG, les premières formes dessinées apparaissent, je crois, sous celles qui sont dessinées ensuite. Donc, si on a des petits nœuds qui sont dessinés en premier et qu'il y a des gros nœuds qui sont dessinés ensuite, ils vont être par-dessus. Donc, c'est important de trier les données avant de les afficher. Et puis, en fait, avec D3JS, on peut faire un peu comme ce qu'on fait avec jQuery, c'est-à-dire rajouter un élément dans le dom, le supprimer, etc. Mais là où D3JS est très fort, c'est qu'on va sélectionner un élément du dom. A l'intérieur, on va créer, je vais prendre un exemple de code. Je n'ai peut-être pas mis là exactement. On va créer un élément et en fait, lui, pour chaque élément de nos données, il va créer des éléments. Donc, du coup, en une ligne de code, on va pouvoir générer des milliers et des milliers d'objets SVG à partir d'une base de données, d'un fichier de JSON, etc. Donc, D3JS gère le zoom, donc, fonction de zoom. C'est très facile à implémenter. On peut lui donner aussi une limite minimale et maximale. Et puis, à la fin, donc, je parle des forces. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, on peut personnaliser ces forces. On peut, là, en l'occurrence, vous voyez, c'est une fonction mathématique de puissance à la puissance 2. Et donc, en fait, on prend le rayon du cercle et on le multiplie par une constante, une force. Donc, après, on peut jouer sur cette force-là pour que les nœuds soient plus écartés ou si on veut qu'ils soient plus agglutinés. Donc, on peut jouer là-dessus très facilement. Pareil pour la force des liens. On pourrait dire qu'une certification est plus forte qu'une autre. Alors, je ne sais pas, avec des algorithmes de plus court chemin ou des choses comme ça, de centralité. Mais bon, j'ai laissé tout un peu par défaut. Et puis, après, donc, il y a une fonction qui met à jour la position des nœuds, justement, par rapport aux forces. Et ça, c'est géré par un système de simulation. Donc, en termes de simulation, on peut gérer plusieurs types de forces. Donc, les forces de lien, les forces de charge. Là, il y a une force de centralité qui fait qu'au final, le graphe va se retrouver au centre de notre écran. Et il y a d'autres forces aussi dont je n'ai plus trop en tête. Mais il y a toute une liste de forces qu'on peut utiliser pour gérer les simulations. Il n'y a pas des forces de trois points ? Peut-être. Alors, après, pour D3JS, vous pouvez aller sur D3JS.org. Il y a toute la documentation. J'ai réussi à le faire. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors là, j'ai fait un petit schéma pour montrer un peu le système de force que j'ai utilisé. Et la force many-body, c'est la charge qui repousse. Et la force link, c'est celle qui attire avec les liens. Et donc, j'ai retrouvé un algorithme assez pratique, justement, qui permet de retrouver, en sélectionnant un nœud, de n'afficher uniquement ses voisins. Donc, il y a deux, trois, en deux, trois fonctions, en fait, ça se fait assez facilement. Et puis, dans le document, j'indique aussi des pistes intéressantes de réflexion que j'ai commencé à effectuer. Donc, l'algorithme de détection de communautés. Donc, je sais que certains parmi vous ont déjà regardé. On va aller sur ce lien-là. Voilà un peu comment ça marche. Le système de détection de communautés. Donc, on peut les colorer, on peut les agglutiner. En fait, je pense que ça peut être pas mal à implémenter sur la toile de confiance pour l'analyser. Il ou est mon document ? Ah, zut, je suis perdu. Ah oui. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ce lien-là, c'est à peu près la même chose. Ah oui, non. C'est qu'on peut justement regrouper les communautés dans des super nœuds. Et quand on clique sur le super nœud, on peut voir la communauté. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, il y a un exemple. C'est un exemple de code. Il faut trouver le temps. Par ville, alors, c'est ça-là ou par communauté ? Non, par communauté. Et la communauté, c'est, par exemple... Il y a plus de communauté, non ? La notion de communauté dans un graphe, c'est un groupe de nœuds. Et ce n'est pas forcément des humains. Des fois, c'est de l'ADN, c'est des choses comme ça. C'est des nœuds qui sont proches entre eux. Et ça n'a rien à voir avec le but social. En l'occurrence, pour la monnaie libre, effectivement, c'est des certifications. Donc, c'est des gens qui se connaissent. Je suis d'accord avec toi. Mais, c'est derrière... S'ils ont passé se connaître, s'ils appliquent la licence correctement ? S'ils appliquent la licence correctement, tout à fait. C'est une communauté calculée, en fait. Voilà. C'est pas une communauté, parce qu'on a décidé pour... Exactement. C'est une communauté calculée. Donc, il y a des algorithmes qui font ça très bien. Et on peut, justement, vous voyez, regrouper comme ça. Alors, ça peut être bien quand la toile de confiance atteindra, je ne sais pas, moi, 100 000 personnes. Ça pourrait être bien d'avoir un système d'affichage de ce type-là. Comme ça, on a des communautés qui sont reliées entre elles. Et si on veut voir le détail, on double-clique dessus. Et on peut voir le détail de la communauté. Ça, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais ça a l'air vraiment chaud. Voilà. Puis, bon, j'ai des connaissances mathématiques qui me limitent à ce niveau-là aussi un peu. Alors, sinon, j'ai créé sur le forum d'unitaire.org une rubrique, développement de la Whatmap, où si jamais certains souhaitent débattre, discuter de tout ça. Mais je pense qu'à terme, ce qui serait judicieux, c'est qu'on travaille avec Gérard, avec Millicente, de manière plus commune, sur un projet commun. Donc, que ce soit D3JS, que ce soit SigmaJS, que ce soit les outils dont tu as parlé, mais je n'ai pas encore vu ta présentation, je n'étais pas là. Peu importe, mais je pense que ce serait bien qu'on se regroupe à ce niveau-là. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est le moment. Merci. D'où l'intérêt de ce genre de choses. Alors, on peut... Là, c'est juste pour visualiser les certifications. Si on voulait, on en a parlé hier, par exemple, on pourrait... Mais là, c'est un peu plus difficile, mais on pourrait... Par exemple, la taille des nœuds, chaque nœud, il serait plus ou moins gros, en fonction du nombre de transactions qu'il fait. On peut faire plein de choses. Par exemple, dans les réseaux sociaux, c'est utilisé... D'ailleurs, c'est très développé là-dedans, au départ, pour justement savoir qui interagit avec qui, et qui, finalement, est un nœud par lequel transite beaucoup d'informations. J'ai envie de nous intégrer sur le code. Comment tu avais collé ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu extrais... Je suppose que tu extrais de la base l'identité avec les certifications, que je mets sous une forme X ou Y, et ensuite, tu les traites. Voilà. D'accord. Est-ce que je pourrais nous expliquer ces points-là ? Oui. Alors, je vais le faire plus en détail. Je l'ai fait rapidement, c'est vrai. Donc, j'ai un script PHP qui interroge mon nœud toutes les 24 heures. Comme c'est du SQLite, c'est assez facile à faire. Donc, du coup, ça reformate les données en JSON, et après, CD3JS peut manger du JSON directement. D'accord. Donc, un transfert en JSON, ça suffit ? Voilà. Ça suffit. Des projts compatibles, il y a ce qu'il faut ? Il y a ce qu'il faut, toutes les bibliothèques. Ouais. Et après, est-ce que tu nous as montré, là ? Sur le plan que tu nous as montré, ça t'a fait combien de l'idée de programmation ? Alors, pas mal. Je ne suis pas sûr d'avoir optimisé mon code. Maintenant, on compte en anglais. On peut le faire assez rapidement. Mais moi, j'ai voulu gérer le zoom, le système de déplacement aussi, à la souris, les systèmes aussi avec les touches du clavier. J'ai rajouté plein de petits trucs, aussi l'algorithme qui permet d'isoler un nœud et ses voisins. Tout ça, je l'ai rajouté en plus, mais avec très peu de lignes de code, on peut faire un graphique. C'est ça, toute la force de D3JS. En l'occurrence, pour la Wotmap, il y en a plein. Il faudra aller voir. Est-ce que tu as le dépôt Wotmap ? Non, sur GitHub, pour l'instant. Est-ce que tu as le dépôt sur GitHub ? Alors, attends, j'actualise. GitHub, il y a le lien là. C'est page slash Wotmap, je pense. Est-ce que tu as une opposition à ce qui bascule sur GitHub ? Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire. C'est libre, de toute façon, c'est sur GitHub, vous pouvez le récupérer, le mettre sur GitLab. Pas de souci. Alors, donc, les lignes de code, alors, attends. Il y a en JavaScript de D3JS, il est là. Il y a aussi, au début, plein de déclarations. Je fais des pleins de déclarations de variables, mais ce n'est peut-être pas obligatoire, etc. En 300 lignes de code. Alors, je me suis inspiré, je ne suis pas un grand codeur JavaScript. Je me suis inspiré d'une normalisation d'un Américain. qui permet, justement, d'organiser son code. Alors, du coup, c'est une fonction JavaScript qui nous renvoie à une fonction qu'on peut manipuler après. C'est-à-dire qu'on crée une variable qui appelle cette fonction-là. Et dans cette variable-là, on va, du coup, stocker le résultat de cette fonction, qui est elle-même une fonction, et qui va pouvoir, on va pouvoir la manipuler ensuite. C'est comme ça que je gère le zoom, par exemple. Donc, le code est propre. Oui, il est surtout très bien commenté. Donc, on peut le relire quasiment et le comprendre sans forcément être codeur. Donc ça, je pense que ça va parler à tout le monde. On voit les commentaires à chaque instruction. Et du coup, on peut reproduire soi-même. Exactement, 180 lignes de code PHP, et 31 lignes de commentaires, et 41 lignes d'or. Merci, Ivoïs. Bravo. Il faut le rappeler pour le micro. Donc, tu m'as dit ? 180 lignes de code. 180 lignes de code. Et 30 de commentaires. Et le reste, c'est du commentaire. Donc, c'est facile, comme tu disais, enfin, c'est facile. Du moment qu'on a étudié le framework, le 3JS, le framework. Donc, on a étudié ça, c'est relativement court à faire. Et en plus, comme je disais, dans le petit document que j'ai fait, il y a un lien, je l'ai perdu, mais il y a un lien vers des tutos. Et ça va vous permettre déjà de faire un graphique avec juste une ordonnée, une abscisse, mettre des points à partir d'un jeu de données, gérer une échelle, gérer les couleurs, etc. Et puis, on monte un peu en compétence au tuto. Et en une journée, c'est fait. En une journée, on a fait les tutos, on sait faire du D3JS. Et en termes de puissance d'affichage dans le graph, c'est lourd ? Le calcul derrière ? D'affichage dans le navigateur ? Ouais, voilà. Apparemment, il y a certains navigateurs qui plantent. Ça arrive, j'ai des retours. Donc, j'imagine que quand il y aura plus de nœuds, ça va être encore plus lourd. Là, la vue de la toile, la gravularité, elle est trop pesée. C'est un peu comme l'histoire de la fontaine. Là, on est juste commencé à prendre un peu de recul et à... Et zoomer progressivement. Tu vois, tu te réutilises, est-ce que t'as monté tout à l'heure, ou est-ce que t'as un goût que t'as goût ? Ce truc-là, là ? Ouais. Ouais, à terme, ça peut être bien. Il faudrait peut-être limiter simplement le nombre de points par page, par exemple. Avec ces fonctionnalités, c'est pas mal, je trouve. Ça peut être aussi... On voit que je le revois, et puis on peut quand même en utiliser pour faire un page. J'ai juste une idée une fois par rapport à ça, c'est qu'on pourra aussi avoir un formulaire avec juste un input. Tu mets un pseudo, et à partir de ce pseudo, t'affiches ceux qui sont jusqu'à 4 ou 5 de distance, ou 3, tu vois. Du coup, ça te permet de voir juste une vue partielle du graphe, et éviter de tout charger d'un coup. Ouais, mais à 5 pages de distance, tu m'envoies beaucoup. Oui, c'est pour ça que je m'en suis rendu, quoi, en fait. Mais voilà, on pourrait régler cette distance, choisir un pseudo, et puis à partir du pseudo, voir tous ceux qui sont... Ça peut être une... Je crois que c'est intéressant de pouvoir les lire, et la limite aussi, si c'est possible de montrer les... C'est-à-dire qu'il apparaît, entre guillemets, comme tu l'avais vu. Ouais. Avec pas mieux qu'on avait lu, alors. C'est-à-dire qu'il s'envoie avec moi. Pour ceux qui connaissent très bien les règles de la toile de confiance, peut-être. Oui, on a quelques-unes qui m'échappent encore. Alors, est-ce que tu peux mettre le lien sur le chat ? Oui. OK. Donc, Millicent nous a mis la roadmap sur le GitLab. Il va vous poster le lien sur le chat. Et pour te répondre, j'ai vu, projet un peu similaire, mais beaucoup moins revenu ces derniers temps, parce que, parce qu'on a fait ces principes, il y a la détection des membres référents les plus éloignés de comment, donc, ça permet de savoir comment recéder la toile de confiance, en en cherchant des certes réactions de ceux-là, c'est possible, pour... Oui. Oui, ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est la toile de confiance. À l'époque, les données ne sont pas à jour, là, mais elles ont un mois, les données, je crois. J'ai téléchargé, enfin, j'ai fait une page HTML, où je me suis dit, je vais créer une instance SigmaJS avec les données de la toile de confiance, pour voir si ça fonctionne. Est-ce que tu peux l'actualiser, juste, faire un F5 ? Ah oui, F5. Je suis quand même assez impressionné de la vitesse du... Ah oui, c'est balèze. Moi, je pense qu'à terme, il faudra utiliser ça. Parce que là, tu as juste fait le proto, mais est-ce que tu l'as mis sur le code ? Enfin, j'ai mon S3JS, et est-ce que tu as un autre implémentaire ? Non, non, mais je pourrais. Ah oui, tu l'as en local, mais tu ne l'as pas en local. Ouais, c'est sur mon serveur local. Mais je pourrais le mettre en ligne. Oui, parce que moi, ça me intéresse beaucoup, là, c'est très très... Si je peux, oui, mais... Je peux te montrer le code, je pense, en faisant contrôle U. Ah oui, alors, SigmaJS, tu vois, c'est beaucoup de petits fichiers JS. C'est plein de petits fichiers en fonction de ce que tu as besoin. Donc, bon, là, ça fait plein d'appels script. Et puis, sinon... Il est là, voilà. Ça, tu vois, juste le code, c'est ça, quoi. C'est juste ça. Je ne dis pas de bêtises. Dans le cas de D3JS, il y a l'interaction, je ne sais pas si il y en a, peut-être qu'on passe avec la souris ou tout comme ça. Alors, oui, alors, déjà, ce qui est très bien dans SigmaJS, c'est que, alors, moi, avec D3JS, j'ai dû faire une fonction moi-même pour faire un zoom en fonction de la taille de la toile. Que là, ça se fait automatiquement. Je n'ai rien besoin de faire. Pareil pour le zoom. Je n'ai même pas appelé une fonction ou rien, c'est natif. Pareil pour le déplacement, c'est natif aussi. Alors que D3JS, il a fallu que je bidouille un peu, que je code un peu. Pour l'instant, il y a moins de communautés sur Sigma. Je ne sais pas si le projet est jeune, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai que ça m'a freiné, quoi. Moi, qui ne suis pas un grand codeur JavaScript en plus, normalement, je... Oui, déjà, c'est déjà intéressant, surtout qu'il est vraiment touché beaucoup plus vite. Ah oui, oui, c'est... C'est pas du tout même en te grondir, mais en fait, il y a le même cours. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est super possible. Déjà, D3J, c'est sympa, parce que tu vois la toile en grand. Et là, tu la vois en 3D. Oui, tu la vois même mieux. Alors, même D3J, on peut faire de la 3D. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent avec la toile de confiance. Ouais, pourquoi pas ? D'ailleurs, c'est sûr, il y a un grand produit, il y a beaucoup plus de... Tu crois ? Non. Non, c'est une illusion d'optique, je pense. C'est bon. Parce qu'en fait, là, ils se posent... Parce qu'au départ, ils se posaient tous au centre, les nœuds. Et du coup, il n'y avait aucune force qui se mettait en route. Et ça me faisait juste un cercle au milieu. Donc, il a fallu que je les positionne en cercle. On le voit au début, ils sont en cercle très rapidement. Là, en cercle. Puis après, c'est la force qui déplace. La force. En fait, comme... Pourquoi ? Pour la position des nœuds ? Pour la position des nœuds ? Pour positionner les nœuds, comment ils décident de les positionner ? Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a des forces que tu peux définir. Oui, c'est pas force. Ouais, c'est pas force. Alors, j'ai une question plus générale. Bon, comme tu disais tout à l'heure, on voit bien que c'est quelque chose de développement qui se rapproche, qui peut se rapprocher de ce qu'il y a rare. Par exemple, ce qui montre des éléments de calcul, centralité, qualité. Ça pourrait aussi faire une petite graphe. Pourquoi pas ? Tout à fait. Pour être un peu plus visuel, ça paraît peut-être un peu plus. Et aussi, de ce qu'il a commencé à faire en 2000 aussi, avec ce qu'on a dit hier, avec ce que j'ai vu, tout ça. C'est la même chose, c'est une visibilisation. Donc, est-ce qu'il faut envisager, là, voilà, que ça se travaille un peu de concert ? Ah oui, c'est ce que je propose. C'est qu'ils puissent concrèter sur leur truc et puis d'éviter de travailler trois fois. Oui, exactement. Puis qu'on prenne les meilleures idées à droite et à gauche, puis qu'on en fasse quelque chose, un beau bébé, quoi. Donc, il faut publier sur GitLab, d'abord. Oui, mais Mélissante l'a fait, là. Il y a des mises à jour, donc, sur GitLab aussi. Oui, après, là, en ce moment, les mises à jour, je n'ai pas trop de temps. Oui, non, mais s'il y a des mises à jour, le test est faire sur GitLab, d'ici les Bordeaux. Il ne faut pas avoir peur, non, pas de temps. Ah non, non, mais vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est que j'ai l'écran. Voilà, merci de votre attention. Voilà, donc, on clôture cet enregistrement. Merci. Merci.